Musique Allez madame, monsieur, bonsoir ! On est de retour sur la Freguet TV pour vous commenter cette seconde manche de ce BO3, de cette épique ligue journée noire pour les CIS. Deux BO qui avaient été jouées précédemment avec deux défaites du côté de la communauté Ruskoff. A faute du côté de cette troisième BO, ça a l'air de partir de nouveau en faveur des Européens. Vite, vite Navi, il est l'heure de se réveiller ! First pick de nouveau dans les pattes de Nygma qui vont de nouveau faire l'opération d'aller prendre cette Lina. C'est incroyable ce que ça peut générer quand même les pick-bans comme attention dans les drafts. Sans déconner, elle ne va pas de nouveau passer cette Lina, c'est un scandale ! Petite Lina P5, Rune 2, c'est bon ? Same player play again ? On verra, on verra ce qu'il y a de cette Lina. Cette Viper rentre un petit peu dans le même ordre d'idée aussi où on a du mal à la caser sur une Lina directement, je trouve. Ça m'étonnerait que ce soit une Viper P4 pour GH, ça lui ressemble pas trop. Mais entre le 3 et le 2 et le relégué en 5, ça pourrait être le cas. Attends, il y a un truc. Ah non, je l'ai dit Rob, je sais pas pourquoi. Venge, c'est juste Venge quoi. Du coup, de pro derrière ? Sûrement, oui, effectivement. On doit se préparer d'ailleurs. Sachant que le Void a été ban. Le Spectre a été ban. Je vais avoir sur les deux héros qui aiment bien se jeter sur un draw. J'ai dit le Sven, je voulais dire un Spectre. La Spectre a été ban, Void Spectre. Zen, c'est pas dingue. Contre Draw, j'ai trouvé. Moi, tu fais une dégare avec ta draw et tu kites le Zen toute la game. Du coup, ouais. Du coup, il faut garder Draw dans un coin de la tête pour Enigma sur son prochain pic. Au moment, ils ont deux héros qui veulent maintenir la distance. Draw évolue dans les games où tu maintiens la distance avec complètement du confort et le sourire aux lèvres. Cette Viper m'intrigue. Pourquoi ? Tu penses qu'elle est sur une control ? Non, mais pourquoi à ce moment-là ? Parce que c'est Weah, mec, non ? Ouais, peut-être juste parce que c'est Weah. Genre combien de fois ils nous l'ont fait, cette Viper, first pick ou second pick, et ils la foutent au vide ? En mode, ça décomplexe, ça reste du draft. Genre là, ils ont le héros pique à blanc, là, que Kuroki va jouer parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon... C'est ça. Le genre, les lave à la Lina. À côté, il y a le héros en mode, je te fais... À moins que... La drogue, effectivement, tue la call avec la vengeful. Écoute, toute leur réflexion de « il y a peut-être une drogue qui arrive, elle leur a donné comme finalité, prenons Enchantress. » Je sais pas pourquoi. Je rappelle qu'on ne peut plus contrôler depuis un petit moment, depuis quelques mois déjà. On ne peut plus contrôler avec le slow de l'Enchantress dont j'ai oublié le nom. Il s'appelle « Enchant ». « Enchant ». Alors, comparavent, on ne pouvait, on ne peut plus. C'est vrai que c'est dur quand même pour une drogue tuer une Enchantress. Juste en A-click, pur et dur. Moi, je vois ça peut-être un peu comme Windranger, mais en moins fort, en moins aggro, et plus axé, évidemment, sur la phase de ligne. On en a vu moult et moult dans ce tournoi des Enchantresses qui sont jouées en P5, qui viennent protéger des P un peu fragiles, ou alors qui forcent les kills avec des petits, je sais pas moi, des vouls qui vont les courir sur le P3 adverse, ou alors des harpies, des conneries du genre. Mais plus tard dans la partie, si Bambi, elle se met en A-click, qu'elle est un peu feed et qu'elle commence à taper la drogue, la drogue, elle a du mal à turn, hein ? Yes. Alors, il faut beaucoup, beaucoup de net worth. Ah, voilà, quand je fouillais dans ma tête, quel était l'autre truc que tu pouvais contrôler un moment avec ton Enchant et qui bousille un héros ? C'était, t'as un mec, c'était la répliquée du Morphe. Tu te rappelles quand tu pouvais faire ça ? Ouais. Des huiles, ça. C'était insane. Le mec, il avait un ulti, il servait pas. Ça veut dire rien. Ok. Ils ont bad SF ? Ils sentent le SF, là. Heussberg ? Et Théa ? Théa. Ils vont pas le bait de nouveau, est-ce qu'il joue à Silencer ? Jamais il va jouer à Silencer. Jamais de l'avis. Mais, du coup, est-ce que la Viper est vraiment mid ? Parce que, elle est pour MC, probablement. Parce que, pourquoi t'irais ban Théa ? SF, ça peut encore tenir le choc contre Viper. Théa, ça se fait quand même bien rouler dessus. Bon, après, Théa, tu vas jungle. Mais c'est vrai que je te rejoins à ce moment-là, t'aurais peut-être pas obligé de... de commit autant de ban. Bon, après, je vais pas te mentir, moi aussi, demain, tu me dis, mais Théa contre Viper, level 3, je vais dans les bois, je lui dis adieu, et on en parle plus. All right. Qu'est-ce qu'ils vont globalement ? La teamfight un petit peu. Attends, mais ils peuvent pas les jambons, dans tous les cas. Genre, Nygma, ils peuvent pas nous dire, enfin, ils peuvent pas nous brailler en mode, est-ce qu'ils mettent cette Viper en offline ? Est-ce qu'ils la mettent, genre, pour devoir donner l'information à eux ? Genre, Magnus, tu vois, typiquement, le Magnus aurait pu être un petit flex entre les deux. Même si, oui, à Magnus, ça nous dériera. Je trouve un héros que les deux jouent un peu... Ah ! Évidemment, ça va être la batte, hein ? Ah bah alors là, pour moi, c'est cop. Là, j'en ai rien à faute que cette batte, elle soit mid ou non. Moi, je prends cop si je fais la place de Navi. Il y a zéro disable ciblé. Ou alors un Storm ? Non, le Storm est ban, évidemment. Moi, je prends cop, j'en ai rien à faute que ce soit avec Viper ou une batte mid. À la limite, cop. C'est pas que j'ai bien aussi, hein. Il a mieux cop. Ça souffre un peu d'Alina, le cop. Cop aussi, tu me diras. Ouais. Non, non, j'approuve. En plus, non, mais cop, elle bénéficie très bien de l'aura draw à terme aussi. Non, c'est cool, cop, c'est bien. T'as Huskar si t'as envie de hollier. Alors, Huskar face à Viper. Pardon ? Excusez-moi. Faut jouer la Dromid ? Il faut jouer la Dromid, c'est la batte. Pardon ? Mais prends cop, gros ! Tu les roules dessus avec ton Abaddon ! Putain, elle était pas bonne, le cop, si ? Non, non, elle était pas bonne. Il y a un mec qui dit ban. Ban qui ? Ban qui ? Cop était ban ? Je sais pas. Si la cop, elle est ban, je comprends pas parce qu'il pique Abaddon ou LCO, une connerie du genre. Mais si elle était pas ban, c'est un scandale. Parce que cop, ça déchire en 15 une batte. Et au pire, tu tapes un petit match-up Viper, tu t'en fous, t'es une cop, tu peux rotate, quoi. Oh, Abaddon, quoi. T'es vraiment pas inspiré à Iceberg, hein, pour aller choper un Abaddon. Bon, évidemment, on la connaît tous, hein, la mécanique, la fatigue shield pour aller dispel les napalms de la batte, très bien, très bien. Bon, c'est un Abaddon, mec, ça fait zéro espace. Le héros, il bouffe tout l'espace de la map à lui tout seul tellement il est FK au mid, quoi. Je suis un peu triste, ce place-pique Abaddon. Et vraiment, là, 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 si vous avez jamais joué, si vous savez que c'est une batte face à vous au mid, si vous savez pas quoi pique, vraiment, prenez la cop. C'est vraiment facile, si vous avez même pas besoin de savoir jouer cop, c'est trop simple. C'est vraiment trop simple à jouer comme match-up. C'est le meilleur héros pour aller mettre face à une batte, vraiment, c'est trop shit. Mais, du coup, est-ce que tu mets pas MC à la Viper mid ? Ah, sûrement. Et tu go off-line avec ta batte ? Pour moi, oui, pour moi, oui. Parce que tu shit sur l'Abaddon ? Pour moi, oui. Mais tu vois, pour moi, ils auraient déjà pris, en fait, cette décision-là, s'ils avaient foutu la cop mid. Et ça aurait été moins grave. Parce que là, on va quand même se retrouver avec, d'un côté, une Viper qui va pouvoir mieux farmer qu'un Abaddon. s'ils font ça. Et de l'autre, un Abaddon qui va se traîner, qui va servir à rien au mid. Qui va essayer de faire des décals sur des sidelines avec son vieux shield tout creepy. Et qui va servir à rien. Quoi ? Ils ont l'air d'insister au mid, regarde. Ouais. Non, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde parce que, très exactement, qu'ils veulent forcer cette réaction, quelque part. À un avis, on en prend de cet Abaddon. Ils disent, au pire des cas, notre Abaddon va farmer au mid. Mais moi, je vois pas le problème dans ce sens-là. Moi, je vois le problème plutôt dans le sens où, mais si jamais les mecs en face font une rotation, toi, tu fais quoi, du coup, avec ton Abaddon au mid ? Ouais, donc, on fait quoi ? Et au pire, même si tu laisses ton match-up bat ta Abaddon, genre, si la bat, elle commence à partir dans les bois, tu fais quoi avec ton Abaddon ? Vraiment, tu sais à quoi ? Et puis, on sait tous, comme il joue avec sa bat mid, il s'en fiche, il essaie de te dive une fois sur la tour, il meurt, il tape sur une side lane, il va faire un kill, il fait travel first, il court partout. Et toi, avec ton Abaddon, tu vas faire quoi ? Tu vas faire travel first pour pouvoir essayer de suivre la bat aussi ? J'en sais rien, quoi. Je suis pas en train de dire les yeux, non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que le pic Abaddon, c'est de la merde. Bon, un petit peu. Mais, surtout, ce que je trouve, c'est que là, il y avait mieux à pic. Et je trouvais que Cop était bien mieux dans ce qu'elle pouvait apporter dans la partie. Elle apportait les mêmes choses qu'un Abaddon, mais en mieux. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres exemples de délire de... Un truc qui est moins... Ah, attends, je vais trouver où je veux en venir avec cette histoire. Moinsolide ? Ouais, je suis sûr qu'il y a plein d'autres situations dans le tas où tu te dis, je vais prendre ça pour counter-peak le mec mid, et que, en fait, t'aurais mieux fait de prendre un counter moins violent, mais de pouvoir suivre la dynamique de jeu que le mec apporte. Bah, Viper, hein. Viper contre bot, typiquement. Bon, la Viper, on a été en face, donc c'était un peu compliqué de la mettre. Mais pareil, Viper, ça interagit de la même manière. Genre, pourquoi est-ce que tu préfères jouer Timber ou LC mid contre Brood plutôt que Tide ou Sun King ? Parce qu'avec Tide ou Sun King, évidemment, tu lui roules dessus sur le match-up. Mais le truc, c'est que la Brood a des options pour venir dodge ça, faire que les bois et déjouer la lane, et qu'au moins, avec LC ou Timber, tu peux suivre la Brood quand elle fait ça et l'emmerder. Alors qu'avec Tide, tu te fais chier sur la lane en attendant. Et du coup, tu règles pas le problème, tu déplaces le problème, quoi. En vrai, peut-être qu'il va gagner avec son Abandon mid. Mais peut-être, hein. Le seul truc, c'est que là, il est dépendant d'une chose, c'est que ses sidelines se passent bien, et lui, il pourra pas ou très peu les influencer. Pour moi, les deux seules manières où il pourra les influencer, malgré son match-up ultra gagnant au mid, ce sera si jamais Enigma dive sous les terrains de Navi, et que l'Abandon peut faire un TP-backup où il sauve son pote et il trouve un contre-kill au moment où il TP. Ou alors, s'il tombe sur une rune de haste, slash DD, slash invis, et il va décale sur une lane où il sera pas vu avec sa rune, il va trouver un kill. Mais genre, c'est des facteurs qui arrivent tellement rarement aujourd'hui. Les runes de la minute 4, elles sont check par les 2P4, les TP, ils sont identifiés très tôt dans la partie. Et puis t'en as une et demie sur 5 qui te sert à quelque chose, parce que l'invise, peut-être tu peux faire quelque chose avec, mais t'as que l'AS qui te sert à quelque chose, quoi. Ouais, le badd ça te sert à rien, s'il faut arriver à se dire, abandonner avec un dd, va chier, quoi. Bon, bonne nouvelle quand même pour Navi, ils ont des sidelines qui sont très fortes. Ils ont Venge, draw d'un côté, ils ont Fenix, Mars de l'autre. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure, Mars plus Willow, je pense qu'avec Fenix, les ingrédients sont à peu près les mêmes. C'est ça, t'as plus de contrôle, on va dire, permanent, sur la ligne, avec un P4 qui ne peut pas vraiment mourir et qui apporte un peu plus de dégâts. Et ce que j'aime mieux d'ailleurs contre Enchantress, parce que le Fenix peut, même si l'Enchantress a un creep, le Fenix peut trade contre l'Enchantress. Parce que par exemple, là, Willow ne pourrait pas faire du tout. Et en bas, c'est un choix d'Enigma d'aller mettre cette lane contre la lane adverse, donc c'est eux qui ont vraiment décidé de poser ça comme ça. J'ai envie de dire qu'ils ont un plan. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est Safe Lane Draw Venge, ce sont des Safe Lane qui à 20 niveaux détestent se faire dive, comme c'est qu'il est en train de se passer ici, avec GH qui n'a plus beaucoup de mana, il n'a pas de mango GH. Vitune qui se tombe bien face à Main Control, qui lui aussi va peut-être manquer de mana à long terme. Ils sont allés un peu loin Enigma, ils ont un peu sur-espectimé leur capacité malheureusement, il s'est raccourcé d'un First Blood. Alors qu'ils ont fait mis beaucoup de CS à Vitune et pendant ce temps à l'imposer, il y a un kill qui a été récupéré de la part de Général sur Kuroki, petit contre-kill tentative de la part de Miracle sur Road Jorm, les pigeons qui arriveront à temps. Oh, le body-block. Oh, le body-block de Dieu. Il y a l'ex-word. Pour finir ou pas ? Ils ont pas de pelle pour finir. That's too bad. C'est à l'heure, pardon. C'est à l'heure avec la dro... Mais ben, trop vudge. Mais ben. Bon, ben du coup, les salines se passent bien. Le dive en bas de Nigma qui est mené est à l'échec. Il va falloir être radin sur la Régène HP côté Navi parce que personne n'est mort, personne n'a eu l'occasion de faire un aller-retour-Fontaine et de faire la pool pour l'autre. Donc, c'est le moment de ce pool de la Régène. La Venge se ramène pas mal, effectivement. On va dire qu'il shippera le délai de Ouya. Ah, c'est important, ça. Je vais être un peu violent avec ma réflexion. Je vais même être hyper violent, je m'en excuse d'avance. Mais pour moi, ces réflexions de jouer des Abaddon mid face à des bats, c'est le genre de réflexion qu'on pourra avoir dans le Dotaena. Et autant, je trouve que le Dotaena a créé beaucoup de choses qui sont très bonnes, notamment sur ces Abaddon offlane qui sont très très chouettes. Mais je trouve en même temps qu'à la fois, ça peut être des réflexions qui sont trop faciles et qui empêchent les joueurs de prendre le plein potentiel de leur lane. Dans le sens où, oui, cet Abaddon, effectivement, est bien dans pas mal de situations. Mais trop en abuser, c'est mauvais pour la santé. Genre, on pourrait faire un slogan pour les clubs en même temps. Non, les clubs, même si c'est pas trop en abuser, c'est mauvais pour la santé. Mais vous voyez l'idée, quoi. Bah, ça donne du taf à nos viewers, là, vous avez le temps de la game pour aller nous faire, pour aller trouver une image. En bas, il y a un trade. Ouais. On va s'en voir un trade favori. Ils vont tuer les deux. Ils vont tuer les deux. Oh, ils ont perdu la Venge quand même à droite. Ouais, elle a slacké dans la l'éther toxinelle. Mais, je n'arrive pas à trouver un autre exemple, tu vois, par rapport à cette Abaddon offlane, parce que, par exemple, c'est le premier héros qui me vient en tête. Mais je suis sûr, dans chacune des scènes, t'as un héros qui a été trop pique à un moment donné. Et on s'est dit, putain, ce héros est trop fort, alors qu'au final, c'est devenu une habitude, c'est devenu une habitude malsaine. Et je pense que dans Dota, ou comme dans plein d'autres jeux, c'est arrivé à bout de reprise. Vous voyez, qui prend un petit kill en bas, quand même, sur VT. Bon, les viewers, vous avez le temps de la game pour aller trouver une image de paquet de clopes et remplacer tout ça dessus et mettre un Abaddon. Ah, vous prenez pas un paquet de clopes. Prenez du chocolat, plutôt. Le chocolat, ça me paraît pas mal, comme exemple. Comme Bitaff. Genre un peu de chocolat, de temps à autre, bon, pourquoi pas, mais... Allez, on enchaîne quand même les kills, avec du coup un kill sur WannaFly, qui réalise un petit doublé, avec le fait quand même qu'Nigma a l'air d'avoir sécure les bounty à droite. Sur la minute 5. Ouais. Avec la rotation de Bouillac qui est venu en bargain, il reste en bas, lui, il adore faire ça. Il adore faire ça. Et du coup, il va forcer, cette voici, le TP de l'abaddon. Et il peut pas le cancel, là, il se... Oh, il va se faire cancel par Jh, du coup, la bataille, il va. Oh, c'est du génie. Oh, c'est du génie. Ouais, ouais, c'est du génie. Pendant ce temps, l'opposé, c'est Général qui va aller tuer Kieroki. Il y a Raquel de nouveau en position pour tenter le contre-kill sur Roger. Et il va manquer des PS Miracle. Il a du sick, il est tout fine. Parce que malgré l'orbe Venom. Sauf s'il trouve une lance un peu zarbi, mais... Bon. Il met des clics droit dans sa tête. Euh... Ouais. Oh, le slow, le slow, il est lucide quand même de Kuroki, là. Yep. Roger qui a un dive. Ouais, hein. Ouais, hein. Il y a Raquel, ici, qui court plus vite, avec sa Wind Lace et tout. Ouais, il va pas aller au bout. Je vous laisse tellement avec sa Wind Lace. Oh, le pétus. Oh. Le pétus. On peut... Oh, le général qui va aller prendre un kill, lui, pendant ce temps. Premier Rékel. Un peu over-trade. Un peu surestimé son tanky. En fait, il l'a Burst Zone avec ses spells, quoi. Bêtement. Et c'est sacrément fait surprendre parce qu'il avait un magic wand bien rempli, hein. Ouais. Carrément. Il l'a juste Burst Zone avec ses spells. Je pense qu'il a juste essayé de délire Fury sur la lance, en mode ça va passer, je vais pas prendre la lance dans le boule. Ouais. Et on a mis la draw mid, du coup, c'est l'Abaddon qui est récupérée en bas, ce qui est bien, ça leur permet de récupérer un kill sur Mind Control, qui a dû prendre un trail un peu trop étendu. Bah là, sur le début. Et là, d'ailleurs, on a vu parfaitement ce à quoi peut servir un Abaddon au mid. C'est le moment où son pote s'est fait dive en bas, il s'est préparé à jouer réactif pour aller TP. Et oh putain que j'aime pas ces mid-là à l'heure actuelle, Vosja, je vais pas te mentir. Encore, si on était sur un mid qui pouvait maximiser son farm, Talin Magnus, et pour aller choper de planet Earth, pourquoi pas l'assaut au mid qui a été posé sur Vithune, la red qui va arriver en contre, on va perdre cette draw ranger, c'est sûr, qu'oui du contre-kill peut-être. On va avoir un contre. Le contre-kill quand même de Général. Le petit strike est lâché au passage de part de Ouya. Ouais. C'est Général qui se met bien sur Z8 Party. Alors l'Abaddon, il vient en termes de Night Force, mais sinon en termes de qu'est-ce qui se passe sur la map, le mec qui est inquiétant, c'est Général qui est en Dominating. Tu vois qu'il est au point d'ailleurs Iceberg en termes de mécanique, parce que je pense que l'Abaddon c'est clairement pas le héros qu'il a joué une fois par semaine, à mon avis c'est une fois par jour. Retire ? Tu vois, il se fait zapper par la harpie. Ok, pardon. Je suis très peur qu'il se fasse zapper par la harpie. Je ne sais pas finir, ça va loin la harpie la nuit. Ouais. Elle a plus de mana la harpie. C'est vrai. Elle a plus de mana. Mais du coup il prend pas l'ulti, vous savez comme on en parle souvent. Oh, mid. Ok, ok. Ok, il y a un shield qui est encore disponible. Il y a la harpie qui va pouvoir zapper. Je vois qui qui a la vision. Harpie qui n'a plus de mana. Il est protégé du coup par Iceberg en tant que bodyguard. Et pendant ce temps, le boykill sur le général en bas. Il va avoir. Deux générales. Avec Ouya en extra kill. Il faut aller récupérer WannaFly. Il n'aura même pas WannaFly au final. Ok, ça c'est raté mais tu vois. Je ne sais pas comment ça a commencé ce move, mais en tout cas c'est mal fini. Il prend pas son ulti, oui. Juste pour terminer cette histoire d'Abaddon. Vous savez, en mode, bon là il garde deux points. Il overkill un peu le truc. Mais genre il garde au moins un point pour aller mettre un petit point dans son ulti. Au cas où il sent que ça se passe mal. Et il peut mettre son ulti pour l'activer dans un moment où il en aura besoin. Plutôt que de prendre un point passivement. Et le garder en mode au cas où il est là. Alors que l'ulti s'activerait dans des situations où il n'en aurait pas forcément besoin. Quand il passerait sous la barre des 400 pv. Ok. Bon, meilleur début de game pour Navi là. Qui se met devant sur ses corps. Il y a J.H. qui est bien dans la game par contre. Donc c'est un petit avantage de gold en faveur de Navi. Et on va essayer de mettre la pression en bas. C'est un offensif. Et ça les gueule. C'est un gros lâche. Et des dégâts. Déjà il y a des dégâts de la drogue. Ouais. Alors qu'elle se faisait courir dessus. Il y a même pas. Elle va snapper un courrier en plus. Oh. Et l'autre bouton, ils vont tuer à ce berkotter avec l'omni-slash. Ouais. Ouais, ça passe. Sur le dessous, on a entendu le style Alina qui a été posé sur le pigeon. Il y avait tout juste les pv pour rentrer à la fontaine. Il va s'acheter le top en passer à Roger et passer level 6. Attention à un général qui tp au top. Avec une rue de Navi's. Il a activé pendant le fake time. Ce qui fait qu'il a conservé l'invisibilité pendant le tp. Il a envie de surprendre Miracle. Est-ce qu'il a été vu Roger ? Je sais pas s'il a été vu. Pas sur son point de départ. Son point d'arrivée, il y avait l'enchant de ton coin. Non, je pense pas non plus. C'est dur à choper. Est-ce qu'il a pas été vu ? Mais une enchantresse, ça se fait. Allez, il est parti pour. Qu'il est facile pour le général. Alors effectivement, la flaque de la Viper ne break pas l'ulti Abaddon, mais break l'activation automatique de l'ulti Abaddon. Donc mettons par exemple, si vous êtes silence et que vous prenez le break de la Viper, si je dis pas de conneries, vous ne pouvez pas activer votre ulti et du coup, vous allez juste mourir comme une vieille crotte. Tout à fait. C'est horrible à jouer contre Viper level 25 d'ailleurs, avec l'intertokin qui silence. C'est dégueulasse. Et sinon, en dehors, il faut juste l'activer à la main. Tant que vous ne pas silence, vous pouvez l'activer à la main. Il est OK. Même si vous êtes stun, vous pouvez l'activer à la main, votre ulti. On va terminer les travels de Ouya. Et en général, lui, il banquait pas mal d'argent. Est-ce qu'il fait daguerre ? Ouais, il fait daguerre. Il n'y est pas tout à fait. Il a fait pas mal de cost effectif. Et mid, on tente l'abaddon. Là, on l'a vu, il l'a activé à la main. On me dit, c'est dispel le stun de Ouya. Souvent, ça va servir comme il l'a fait là. Il remplace en train d'ave sur Roger. Il a un agroger. OK, pour ça, ils sont là pour la tower, Enigma. On va farcer le dive de ce phoenix pour l'empêcher de pouvoir trouver quelconque contre-kill si jamais il y a des backups qui interviennent. Et juste le petit coup de juke de la passe de Roger qui va permettre d'ignorer le dive de la vapeur, puis de Miracle. OK, bon, joli petit coin. De toute façon, c'était un peu optimiste comme qu'il allait chercher. Mais il a quand même bien de juke pour qu'il puisse rester dans le coin sans paniquer. Bon, il fait quoi, iceberg ? Parce que j'ai cassé quand même du sucre chaud doux. Il part sur quoi ? Sur un Vlad ? Zatz Vlad, qui va bien fonctionner avec l'Avenge, avec la draw. Beaucoup de damage apporté par les Zora. Un peu d'armure, ne lâche pas dans la soupe. Non, c'est un Madness pour farmer. C'est le Madness du farm. OK. Alors, le voilà où est le silence qui va faire qu'il ne pourra pas activer son ulti. J'avoue. J'avoue. On attend tous le moment où il mourra dans la Léthertoxine sous Madness. On va tuer William. Alors, c'est vrai que s'il ne veut pas faire des builds purement utilitaires, là où je trouve, on retombe dans les vieux démons dont je parlais tout à l'heure en Dota N'A, de jouer des Abaddon un petit peu à toutes les sauces. S'il veut sortir des trucs un peu plus exotiques avec son Abaddon, il y a des builds Manta Steel qui fonctionnent très très bien sur Abaddon. Là où vos illusions partagent notamment la Curse of Avernus. Et il devient très simple pour l'Abaddon et ses illusions d'appliquer du coup les 4 stacks de Curse pour aller s'il lance une cible. Ouais. Maintenant, c'est des builds à élus, donc ça reste des builds où déjà tes Manta cooldown dépendants et ensuite, tu as quand même besoin de pas mal de stats à côté pour faire tronquer tes élus. Retirons pas. J'ai juste des gros pétus dans la tête, mais pas de mort. C'est une win probabilité, Navi ? Ils ont free win. Gabon ? Gabon, il a dit cette game, elle est russe. Elle est ukrainienne, pardon. Gabon, il a analysé les pubs sur les 3 dernières mois. Il a dit, hmm, Fenix Mars, Drawvenge, c'est gagné. Scandaleux, quoi. Après, c'est vrai que Navi, ils sont en train de reprendre le contrôle de la map petit à petit. Leur Venge, finalement, leur Draw, pardon, qui se faisait couvrir dessus en bas, elle a sacrément bien récover. Elle est top net worth. Elle est level 10. Elle a pris le termin de stat, d'ailleurs. Faut que tu mettes 100% de blind, je pense, Icefrog, pour que les gens prennent totalement blind au level 10. Je pense que peut-être même 100%, ça suffit pas. Peut-être 150%, histoire de contrer la trostrike qu'on peut avoir. Oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, tu devrais mettre... Franchement, sinon, tu mets... Ouais, sur le blind, tu balances ton multishot en même temps. Sur le gust, tu balances ton multishot en même temps. Tu sais que j'adorais, en vrai, qu'ils viennent buff ce talent. Encore une fois, genre, il le met, genre, à 70%, qu'ils nerfent les autres talents et qu'on puisse jouer la Draw en P4. Ouais, très mal, il y a eu des tentatives, là, à un moment, de ces Draw utilitaires à cause de la CDR, etc., qui permet s'y lancer les gens et tout. C'est trop bien. Pas en pro, mais il y a eu des tentatives de geste, c'est un peu idiot, quoi. Juste avec le maxi lance, là. C'est insane. Correspond à quoi le pourcentage sur le gust ? C'est un miss, en fait. Si tu touches, en gros, ton gust et que t'as pris le talent level 10, les cibles qui seront au silence vont avoir en plus un miss. Un blind, quoi. Comme le même blind qui est appliqué par la radiance. Donc là, c'est 50%. La radiance, c'est 7%. Ouais, ça passe avec la guna blé. Il a bien speed, Miracle, hein. Ce n'est pas perdu dans les neutros. Iceberg, il va quand même aller mettre son ulti. Il va tenter le TP-Hote. Il n'y a pas de stun en face. Ah non. La Lina est morte, il n'y a plus de stun. Il y a là, c'est pendant ce temps qu'il est déposé de la part de Ouya pour aller récupérer Vithune. Vithune, il n'arrivera pas à repartir sur le solo de la Batraiger. Du Batraiger, pardon. Il y a un bon boost de la part de Lina là-dessus. Très bien joué. Il est bon de ça en prime. Et ça, ils vont faire repasser davantage de Gold en leur faveur, remettre leur position en top net horse. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Il y avait une strike, c'est lui qui a eu General ? Ah ouais, General, il valait déjà 500 boules, on regarde. Ah ouais. Ah, il y a beaucoup de 500 boules à ce stade-là de la game. Sachant que Miracle, il n'était pas du tout sur un build fight. Il est sur un build pure farm. Il n'a pas fait de Madness, il n'a pas fait Yasha. Il a fait une BF brute. Et basta. Ah, s'il peut solo carrer ce game avec son joy. Parce qu'il est quand même un petit peu tout seul dans ce game, on ne va pas se mentir Miracle. Sa Viper fait un début de partie moyen. C'est difficile quand même de front-line une game quand tu as un début de partie moyen où il y a eu un bigot. Donc, comment est-ce qu'il a réussi à sortir de l'arène juste avec le Firefly ? Par contre, il va prendre un de ses beurts sur l'arrivée de WannaFly et de V-Tune. Ouais. Ou il a juste été vie pour sortir. Tu sors de l'arène avec le Firefly, tu prends genre un rebond et tu sors, c'est ça ? Ouais, je crois que ça marche comme ça. Flipper et tu sors ? Ouais. Comme avec une dagger spectre. Tu prends un bump et après tu sors. Il nous fait la manta, mec. Je crois Iceberg, il a acheté Yasha. C'est peut-être un build aussi Man Fight en mode Stature Instance. Avec scène Yasha, beaucoup de mobilité. T'as des builds Protobillette aussi qui traînaient, mais encore une fois sur le Dotaenay, parce que ça a été quand même les professionnels des Abaddon Corps. On prêcheur la T1-min, on devrait la tomber. Elle est denied par Minecraft aujourd'hui. C'est bien joué. Un peu de sous. Un peu de sous dans la peau-poche. Roger qui a complété une Glimmer Cape. Est-ce qu'on a d'autres items défensifs qui sont disponibles côté navi ? La Venge a envie de partir sur Adelaide. Elle ne voudrait pas faire Glimmer, elle aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Glimmer en préparation ? Non. J'aimerais bien voir au moins deux Glimmer côté navi. Pour moi, t'as deux mecs. Ils vont prendre une décharge hyper violente. T'as l'Ulti Viper qui va servir d'initiation plus ou moins chez Enigma. T'auras l'Ulti Viper qui sera appliqué sur un autre. Et si jamais la Venge est Disable et que le Phénix n'est pas en range de mettre la Glimmer, ça va être dur de se back-up les uns les autres. C'est vrai qu'ils ont Swap Venge qui va être très bien tout au long de la partie pour aller cancel les lasso de la batte. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse Disable la Venge. Et qu'elle soit en range. Swap le Valin, c'est pas fou quand même, Roger, pour aller casser un lasso. Ah non. Les Valins, c'est tout. Les Valins, c'est extrêmement bon. MC, je me demande s'il allait nous faire un Atos ou un truc du style. Non, non, il continue direct vers les Greaves pour le moment, lui. Il y a du silence à Dispel, il y a des Piaf à Dispel, il y a du sustain à apporter. C'est cool, c'est cool. Mais on aime bien, généralement, avoir un petit item entre deux sur Viper et l'Atos, c'est cool. T'auras donné de l'armure aussi. Ça sera clairement pas suffisant contre la cleanup à bas, à bas clé droit à Venge draw. Mais c'est un début. Il y aura des Lotus qui arriveront à un moment donné, peut-être des Chivas Guards, peut-être même une QRA sur ce Juggernaut, on verra. Oui. Ah, et la Drowelle a complété sa païque à notre Abaddon. Il va vraiment faire mental. Rater le meilleur iceberg, putain, vas-y. Monte-nous tout ta puissance et tes illusions qui vont aller slow les ennemis. Général au top. Eh bien, il n'y a pas d'Atos sur main control. Ou il n'y a qu'il arrivera trop tard, malheureusement. Eh oui, pas d'Atos, pas d'Atos. Il ne pensait pas tomber sur lui aussi vite que ça. Il pensait le trouver quelques mètres plus loin avec ses potes en range. Je trouve du mal avec Atos. C'est vrai que, putain, avoir un Atos à ce stade-là, la partie sur ta Viper, tu tues à peu près tous les héros du jeu. Mais tu sais que derrière, 15 minutes, 10, 15 minutes après, à partir de la 30ème, ton Atos ne sert plus à rien. Il est là pour les stades. Je trouve que si tu arrives à continuer à être devant dans la game, c'est cool. Parce que c'est un engage long-range, ils vont mettre un gros Olin en bas à Roger. Ils ont mis l'assaut plus Omni-slash. Je trouve que si tu arrives à rester devant dans une game, c'est cool. Quand tu tombes derrière, c'est à te bien de la Drowelle. C'est peut-être aussi le genre d'items qui forcent des achats d'items en face de toi. Genre, ça force des hulls, ça force des Lotus Orbs, des early BKB, des conneries du genre. Peut-être bien, ouais. Oh, miracle ! C'est bon. Attends, ils l'ont tué ? Allo ! Mais j'étais... Il est mort au moment où il a TP, JPP. Je ne pensais pas qu'il allait le tuer parce que moi, j'étais en train de regarder le move au top. Je me suis dit, bon, c'est bon, il est fine. Il crache dessus, il est en train de TP Fontaine. Là, il est mort du coup parce qu'il était en train de back-up. C'est un drôme en bas. Dommage. Une énorme morse de décès. Alors, c'est un putain d'arbre de talent pour Kari Abaddon. Ça a été un peu nerve, je crois. Mais si vous regardez un petit peu les talents, vous avez de la movement speed ou de la force au level 10. Vous avez de l'armure au level 15. Vous avez des dégâts au level 20. Si vous réfléchissez un petit peu sur les arbres de talent qui ressemblent un petit peu à celui-là, c'est un peu le Nature's Prophet melee en Dordota. Bon, il n'a pas le melee les mêmes gains de stats que Nature's Prophet, il ne faut pas déconner. Non, complètement. Je ne suis pas sûr qu'il ait été nerf l'arbre de talent, je crois qu'il a juste pris, tu sais, le 25% là. Le 25% avait été nerf, il me semble, sur la fatigue shield. Ah, peut-être. Bon petit aiguille, ça se mette dans les pattes. Pour eux, il n'y a pas de problème, on le mettra sur la draw, pas sur l'abaddon. Ça ne paraît pas nécessaire, c'est logique. Ouais. Pas un peu porteur abaddon, c'est juste que... Ouais, voilà. Aspecte-nous un peu, respecte-la vite aussi. Surtout que là, il va avoir mon temps style, autant dire qu'en termes de survie, il va être large. Il y a laquelle il emmagasine les pièces à temps maintenant, hein ? Ouais. Je suis toujours très dubitatif des potentiels de solo carry du jog, mais il y a tellement de... Games qui m'ont montré que j'avais tort. Ouais. Ah, surtout dans cette game, je trouve que ça va être très dur pour lui de venir close gap. Là, en plus, on a une draw qui dispose d'un Groove Bow, on a une Venge qui a son aura de maxé. Elle va être difficile à atteindre cette draw, il est en train de partir sur un Agalim. Maintenant, s'il veut face-tank cette draw, il n'a pas d'armure, hein ? Il a très peu d'armure supplémentaire. Sa seule armure supplémentaire, c'est pour le Palakwila et les faceboots. Donc, en gros, on a une draw qui va aller taper sur un mec à 6 d'armure. Oh ! Le Hulk réflexe ! Oh, trop chaud, général, pour aller choper Ouya. Oh, c'est scandaleux, ça, c'est limite du point exé. Très violé. Ah, je vais justement dire que le Hulk, je trouve que tu passes des réflexions de toi en me disant, il ne peut pas vraiment face-tank la draw et tout, etc. Et je me disais, en fait, sa seule option, c'est peut-être un petit peu Aga, parce que comme ça, il peut passer dans les teamfights, il est peut-être tout le temps invulnérable, en fait, tu vois, entre son coup d'Aga puis son ulti. En fait, il n'aura jamais besoin de tank la draw s'il n'est jamais là, quoi. Oui, 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 complètement. Oui, et puis tu peux l'atteindre un peu plus loin. Ça peut faire le même effet qu'une Abyssablay. On l'oublie souvent aussi, mais la galime du jeu, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui de la galime PA, c'est que c'est quand même un spell supplémentaire qui n'a pas beaucoup de CD et qui dispel quand tu l'appliques. T'as un petit basic dispel qui est posé dans ce game, pas vilain, hein, basic dispel pour, je crois que ça enlève les stacks d'Avernus tant qu'il n'y en a pas 4, de Cursaf Avernus. T'enlèves les pigeons du phénix et le dive, t'enlèves le cri de l'Avenge. Ouais, c'est cool. Slow de la draw aussi. C'est aussi un bon investissement pour, si jamais tu trouves un lasso, parfois l'Omni Slash est un overture. Par exemple, tu trouves le lasso sur le phénix, alors que le Swift Slash, c'est super pour ça, quoi. J'ai quand même peur à un moment donné s'il ne fait pas cuirasse, je ne vais pas te mentir. J'aime beaucoup la galime et la dimension de ce qu'il peut apporter dans ce game. Mais là, le voir partir sur un Scuddy over une cuirasse, là, tout de suite, maintenant, j'ai les dents qui couillent un peu, je t'avoue, là, je... Oh, je t'enlève, là, j'aurais bien aimé la cuirasse aussi. Oh, Iceberg, il se transforme en un visible, il est parti. Il a pris de l'attaque speed, de la movement speed, il crée des illus, qui, je vais vous le montrer, c'est ça, un petit busher. Regardez cette merde. Et chacune applique une instance. Donc là, hop, le creep, il est silence. Et si vous tapez dessus, vous gagnez de l'attaque speed et de la movement speed, si je dis pas de conneries. Non, tu ne gagne plus de mousse speed, tiens, tu... Mais par contre, tu slow, ouais. Attends, est-ce que ça slow la mousse speed, ça slow que... Est-ce que ça slow la mousse speed, pardon, je voulais dire, ou ça slow que la mousse speed ? Non, ça slow que la mousse speed, pas la mousse speed. Ok. Donc c'est pas comme une shivaz. Et par contre, toi, tu gagnes effectivement un bonus d'attaque speed quand tu tapes la cible qui est curse, sans d'attaque speed, putain, c'est pas rien. C'est plus qu'un solar crest, le truc, hein. Ouais. Solar crest, c'est combien ? C'est 80 d'attaque speed, putain, c'est insane. Là où tu... La plupart du temps, là où tu as plus des chances de voir ce passif de tech speed efficace, c'est sur les bâtiments. Oui. Tu le ressens vraiment beaucoup. Sur les objectifs. Oh, Ouya, il voit tout. Ouya, il voit tout. La colline a des yeux. Et les yeux s'appellent Ouya. Bon, ils sont contents de farmer, Navi. On voit que ça a l'air quand même de profiter un petit peu à Nygma globalement, ces phases de ville. C'est surtout la draw qui a du potentiel de farm côté Navi. Les deux autres, ce sont quand même un peu moins bien. Farm respectable, on va dire, pour Iceberg. Alors, le Jug, putain, il maintient la cadence. Comme tu dis, Bibi, il s'est chauffé pour aller sur le casque, ce game. Mais ces games-là, au Jug, à Miracle, on les connaît. On sait comment ça va se finir. Minute 36, il y a un DD. Miracle, il prend la fight. Exactement. Le DD à demi, là. Il y a une arène en haut, de nouveau sur Ouya. Voilà, il se voit, ils ont connecté avec Iceberg au corps à corps. Tu n'iras nulle part. Est-ce qu'il fait tant mal, ou est-ce que c'est l'arène qui a détruit la bat ? C'est quand même l'arène, pas mal. Ah, c'est le Mars, le ballon. Un peu la madame. On a un duo, tu vois, aussi, qui se démarque très bien, côté Enigma. Entre cette Lina, là, qui est sur le point de compléter son troisième item, après avoir acheté Eiterlands et Hulse. Il va compléter... Eiterlands et Dagger, pardon, il va compléter un Hulse. On connaît ces Lina en late game. Et voilà, leurs acquisitions d'Agalim. Un Agalim, ça peut notamment délaître la badone avant qu'il ait le temps d'activer son board time. Ça peut être très intéressant pour enlever une cible un peu gênante dans ces teamfights. qui a quand même un build très agro ici à Iceberg, donc pas très tanky. Accessible peut-être à un Agalim Lina, qui se réveille tout de suite. Puis même la Viper n'est pas en train de tomber dans l'oubli non plus. Ce qui, de temps en temps, arrive un peu avec ces Viper P3 dans les games qui s'endorment. C'est pas le cas du tout. On va choper G.A. Chamba, il n'y a rien qu'il est quand même pas très loin. Il est trop bien positionné, WannaFly. Iceberg qui a récupéré Mine Control pendant ce temps à l'opposé. Avec le swap défensif, d'ailleurs, pour repositionner Vithune. L'ultif de jeu qui va peut-être positionner WannaFly. Vithune qui joue sur 1v2 maintenant. Plutôt 2v1 face à Miracle. Miracle qui va tenter le TP out. Et le Général qui avait gardé un ult pour aller comme ça le TP de Mimi. Ouais. Le Pai Kin, il va flirer de bon sur l'Eat & Run. Ça ne suffira pas pour Vithune. Miracle qui sera trop tanky. Mais attention parce que le backup qui est en train d'arriver. Il y a l'agence Tourisque. Allez, we are. À la prise de Général. Alors, tu peux toujours prendre l'Illuvenge. Ah bon ? Bah oui, ils vont une Illuvenge à eux. Regarde, elle est là. Ah oui. Eh bien, je m'excuse. Oh ! Hop, ulti ça. Eh, il paye tellement ce talent de Moosepeed sur la Blade Fury là. Ça l'a sauvé tout à l'heure. Là, ça lui permet de close gap de partout. Ouh. Attends, mais comment ça se fait que c'est possible ? Bah, je ne sais pas. Ils ont une Venge. En tout cas, ça doit être faisable là. Mais comment ça se fait, mec ? Je m'excuse. J'étais sûr de moi pourtant. Je m'excuse. Pardon. Merde. Je pensais que ce n'était plus possible. Justement à cause de cette interaction là. Mais pardon. Vous êtes pardonné, monsieur. Oh, en haut. Oh, il arrive en le trichote s'il l'attrape. Le joli petit réflexe du monsieur. Et là, il a secours à 12 millions à l'heure. Ce truc, dans deux secondes, il a le Firefly. Non, non, non. Vous ne l'aurez jamais. Allez, Buya qui va essayer de cut pendant ce temps. On tire un peu la vague de creep. Offrir un peu d'espace à son équipe. Notre Abaddon, il vient de passer le VL20. Il va prendre le talent de damage. Il va partir ensuite sur Abyssablade. Offrir un frontliner décent à Sadro. Et apporter des Disables supplémentaires à son équipe. Il va en avoir des Disables en overnight. On a vu. Putain. Il va en avoir un bon paquet. C'est vrai que sur le chat, tu dis que, par contre, l'élu Venge, Aga, tu ne peux pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'en sais rien. C'est quoi, Aga Dim's, quand elle a le stun, quand elle a ses spells, quand elle a en image ? Oui, oui. Elle peut utiliser les spells une fois que tu es Aga. Et que là, tu ne pourrais plus. Ça ne me paraîtrait pas absurde. Attends, on a dit une connerie, mec. C'est le talent 25 qui fait qu'elle peut utiliser les spells. Du coup, c'est quoi, Aga Dim's ? Ah, c'est le double swap. Du coup, ça n'a aucun rapport. Et puis, tu fear. Non, c'est le fear, oui. Ce n'est pas le double swap, c'est le fear, oui. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'image, oui. Ok. Non, je ne sais pas. Peut-être que tu veux tout le temps, en fait. Je pense, oui. Je pense. A voir avec le talent 25, mais... Oui. Effectivement, je pense. Allez, Bouillac, il va arriver la smoke de Navi. Mais, par contre, ce qui est sûr, ce que je me rappelle sur leur Avenge, c'est qu'elle ne se fait plus one-shot par les... Les trucs Lion et, tu vois, les mana drain et tout. Oui, ça, oui. BKB sur le Viper, alors c'est bien, mais ça ne t'aide pas contre la draw. Je peux toujours te faire 3 shots. Elle a un peu d'armure, cette Viper, quand même. Ce n'est pas la méga fête, mais elle a un peu d'armure. Et attends, pourquoi Vithune, il a fait butter dans ce game-là ? Viper ? Viper, avec le talent de l'attaque range, j'imagine ? Il peut faire Dragonlance ? Juste avoir... Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste avoir le plus possible aussi de dégâts de... Alors pour moi, si elle veut faire des dégâts, c'est EB ou Daedalus. Juste un dégâts pur. En fait, ils n'ont même pas de Vlad. En vrai, j'avoue qu'ils sont un peu boulés, les Daedalus, sérieusement, sur le... Sur le compétitif. Allez, joli l'assaut. Il a permis de compétenir le kill sur Roger. Il a un buy-back au KO, Roger. Iceberg qui se fait body-block. Il a un coup de non-taste à la lâcher. Il y a quelqu'un qui a son ulti qui attend la fin de l'ulti d'Iceberg pour le lâcher. Il se fait défoncer sur le défensif Winaflight qui va aller se sacrifier. L'ulti qui se perd un petit peu. Agalim derrière qui permet à Miracle de continuer à aller appliquer des damages avec l'arène de Mars derrière Leg qui a été posée sur cette arène. Les deux qui sont en train de se couvrir l'un l'autre. Avec en plus de ça, sur la droite, Bouya qui a tenté l'activation de BKB. Mais Leg du Phoenix qui outrepasse cette dernière. Vitune qui arrivera à turn. Make control qui va essayer d'activer sa BKB et de courir sur Vitune. Vitune qui va être forcé de TP out. Il va le cancel sur la vie marquable de son coéquipier. Et certes, il va être équipé sur cette massivité côté Navi. Avec un buy-back Phoenix, je présume. Ouais, ça a sa force de consommer quelques ressources. Mais ça reste un très bon fight pour eux. Ils partent avec 4 kills là-dessus. Bon, Miracle reste toujours en vie. Il y a un rush à la sortie en plus, pour mon avis. Mais, tu sais, confiance. Maintenant, c'est un fight qui se passe. Avec un buy-back sous une tour qui est pour eux, etc. Est-ce que les fights, tu vois, dans la pampa, entre guillemets, au milieu de nulle part, est-ce qu'il ne s'est pas quand même en faveur de Nygma ? S'ils arrivent à protéger leurs objectifs et qu'ils continuent à prendre des fights sans perdre de tower derrière, pourquoi pas ? Là, on imagine qu'ils perdent un roshan. La prochaine fois, s'ils perdent un fight, c'est au moins une tour qui est coupée dans la foulée. Voir plus. S'ils n'ont pas tué la drogue dans la fight. Ok. Quel problème qu'ils ont depuis un petit moment ? Navi s'est arrivé à remonter les lanes et à recontrôler un petit peu la map. Bon, ça, c'est un peu normal. C'est dû à la batte, principalement. Qui navigue plus difficilement, d'ailleurs, dans ses phases de macro, la batte. Là où la journée, le héros ne voit rien. Là où la nuit, l'héros a bien plus de vision. Plus de vision que la moyenne des rhodotas, d'ailleurs, je crois, la nuit. Ce qui est RP, une chauve-souris qui voit mal la journée, qui voit bien la nuit. Ouais, ça. Je n'ai jamais fait la remarque. Mais il me semble que c'est ça. Corrigez-moi, mais je crois que c'est ça. Comme le sniper, je crois que ça voit aussi bien la journée que la nuit. Et du coup, tu dis, c'est un chasseur. Le mec, il voit trop bien la nuit et la journée. Mais une chauve-souris, ce n'est pas juste aveugle, en fait. La question des 1 000 euros. Ce n'est pas juste aveugle, une chauve-souris. Je ne sais pas. Et du coup, ça communique avec des ultrasons. Mais je crois que ça... Ça voit avec des ultrasons. J'ai peur de dire quoi, de conneries. C'est juste, c'est que ça se balade dans le noir. Et j'en ai vu juste dans ma vie dans des grottes. Oh ! C'est vrai qu'il faut se gaffe quand même ça à Iceberg, parce que le moment où l'Alina va compléter son agganime, là, l'Alina, elle le one-shot, en fait. Elle attend un petit peu sur le burst, et si Iceberg est radin sur son activation de l'outil, il se fait one-shot. Avant le board time. Apparemment, ça voit mal, on nous dit. D'ailleurs, comment on dit ? On dit que ça voit par ultrasons, ou ça entend par ultrasons ? On dit que ça entend par ultrasons ? Alors, on dit que... Sur Wikipédia, il dodge le truc. Il se dirige dans l'obscurité en émettant des ultrasons. Oh non, mais d'accord, c'est trop, là. Il dodge complètement. Putain, mais c'est ça, en fait. Il nous faudrait un agganime sur la batte, qui donne un spell qui interagit avec des ultrasons. Mec, il y a ça sur... Un putain de scad, mec ! Mais en fait, il y a ça sur... Ça me fait trop penser au concept d'un des persos sur Apex, qui voit, en fait, où sont passés les mecs il y a 10 secondes. Tu vois ? Genre, elle capterait les sons, et elle verrait des traces de pas par terre, où sont passés les mecs. Trop bien. Alors, je signe. Allo, Kuroki ? Mais bon, il sort. Allez, c'est du jug qui a été posé. Un badon qui s'est repositionné. C'était l'agganime du jug, je me suis emballé. Bon, Lina, c'est le moment de sortir de ton agganime, là. Ça fait trois fois que l'abandon, il sort à 800 PV, là. Tu peux le one-shot, là. Go, go, go. C'est vrai qu'on peut dire Nictalope. C'est vrai. C'est non. Bienvenue. Ah, il se verra qu'il va aller poser son abyssable ail, qui va tenter d'aller récupérer. Putain, il l'a défoncé. C'est un pince de Vitune derrière, qui passe sur Mind Control. Mind Control ! Pomp, 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 qu'a failli mourir sur le speedshot. Non, Nictalope, c'est juste le mec qui voit la nuit. Ah, ça veut pas dire aussi qu'il voit mal le jour ? C'est juste qu'il voit la nuit ? Non, je crois que Nictalope, c'est juste qu'il voit la nuit. Oui, tu as sûrement raison, d'ailleurs. I don't know. Oui, parce que les chats sont Nictalope. Oui, mais je crois pas que ça voit mieux la nuit que le jour. Oui, du coup, ça voit le jour. Ça voit le jour. Oui, c'est que FD. Coup de corps, en gros. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ils ont un problème de draw, ils ont un problème de close gap, Nigma. Ça va pas aller en s'arrangeant, ces conneries. Il va falloir se décider, à un moment donné, il va falloir essayer d'aller choper cette draw. Il va outrepasser Iceberg. Pour moi, encore une fois, ce problème, il pourrait être réglé s'ils arrivaient à avoir cette agadine Lina. Mais ils arrivent pas à la faire farmer, cette Lina. Elle va mourir sur le burst de Vityoun. Avec la Missa Blade Iceberg. Tu parles là ? Vraiment, un peu riche fort. On a trouvé un le dan plus sûr de l'IA. Ok, oh. Oh, il y a un multishot. Oh la vache. Oh la vache, avec ses potes qui vont tanker le multishot pour lui. Leg qui va être appuyé par-dessus. Oh la vache, il y a des dégâts du sonnery. Avec Leg qui a passé par-dessus BKV. Il a perdu l'Aegis. Ok, il a perdu l'Aegis. Et bon, sans la batte, ils n'ont plus vraiment d'engage. Tu peux poke du coup. Là, tu peux t'avancer. Tu peux gratter les tours. Tu peux faire des trucs. Allez ! Ah oui. En plus, il n'est pas ulti. C'était encore plus simple. Il y avait juste le cheese. Pour l'instant, la drogue va prendre le hull. Swap défensif pour repositionner Vityoun. Vous pouvez break les hulls de vos coéquipiers ou de vos adversaires avec le swap de l'Avenge. Allez, petite lance pour essayer de faire courir Vityoun. En mode, ce n'est pas du tout grillé. Cours, cours, Vityoun. Accroche-toi à la vie. Il n'est pas passé dans le rayon de vision des joueurs d'Enigma. Il tente le TP. Allez, le Juke. Joli. Ok. Alors, cette montée de Aegrand, elle aura forcé le BVac Lina. Je crois pas du tout. Si, Lina. C'est ça. Elle t'aura forcé le BVac Lina et Enchantress. T'aura gratté quoi ? Le bout de side en bas et... Ouais, ouais. T'aura gratté les ressources surtout, en fait. Rien qui nous paraît... Qui nous paraît définir la game en termes d'objectifs. Mais t'aura gratté les ressources. Et pour Enigma, j'ai envie de dire... Bon, c'est pas encourageant, effectivement, parce qu'ils sont mis sous pression depuis 10 bonnes minutes maintenant. Mais c'est la première fois qu'ils voient la lumière et qu'ils se disent... Putain, on peut peut-être tuer cette Abaddon. On peut peut-être aller chercher cette Abaddon. Avec les dégâts de GH. Allez, vite, GH. Sortez-nous un Agalima. Montre au monde que Lina, dans la chaîne alimentaire, ça bouffe des poneys tout doux. Tout doux, pardon. C'est vrai qu'il y a les tier 4. Qu'est-ce qu'on a eu comme tier 4 ? J'ai vu un petit spell prise, là, qui traînait dans l'une des deux équipes. Qui a été récupéré par Mimi. Il y a une Minotaur disponible aussi côté Enigma. Ça peut être intéressant, ça, sur la Bat, par exemple. Il n'y a pas encore de tier 4 côté Navi. Et Miracle, il s'avance vers un 6-lot. Putain, t'as vu, il est grave. Petit 15K, là. Petit 15K que Navi vient de récupérer, là, en moins de 10 minutes, même. Ouais. Juste sur les prises d'objectifs. Le fait qu'ils ont enfermé Enigma, les buybacks. Petite montée de high ground. Prince Knife, ça, c'est pas mal sur draw. Tu vas lâcher le beau, quand même, pour un Prince Knife, non ? Ouais, 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 ouais. Je pense qu'effectivement, le beau est bien plus fort que la plupart des éthèmes tier 3. Mais, t'as du tier 4 qui, quand même... Attention à Miracle, qu'il y a une Arcane Rune. Petit Swift Slash. Elle est importante, cette Vengeance, pour les fights. C'est pas que une aura dans cette game. C'est aussi une sécurité contre l'assaut. Donc, une... Non, mais l'autre, il a... Il a 8 secondes de CD sur son Aga Niveau, genre. Allez, il va faire ce seul ulti de Iceberg. Ils trouveront le cheese dans un premier temps. Ils n'ont pas trouvé le... D'abord, le time. Et il y a Lingward qui va être posé de la part de Miracle. Très peu de downtime, du coup, sur cette Lingward. 25 secondes de durée, 33 secondes de cooldown avec la double CDR. Allez, hop ! Sniper par l'élu. Eh ouais, j'ai oublié, il peut prendre l'élu. Putain, mais c'est scandaleux. Allez, dans l'instant, il y a Main Control qui va Blinkin. Suivi de la Dagger Blinkin de Ouya pour aller mettre un petit lasso avec Vithune qui va pouvoir se repositionner. Qui va aller TIT sur la Main Control juste en un clic. Miracle qui essaie de reculer avec sa blé de furie. Avec du Phoenix, je crois qu'il a dodged l'explosion du Lake Phoenix avec Samantha Style. Il va prendre le coup de First Staff. Il va se faire X sur le clic droit de la Drogger. Eh bien, un bon petit coup de punch là-dessus avec ce kill sur Miracle. Ça va leur faire du bien. Oh, on buy-back assez tôt de la part de Main Control. On sent qu'on a besoin de monter Ling et de se mettre en place au préalable. Il y a Rush qui est là aussi. On sait qu'il y a un buy-back sur Miracle. On sait par contre que c'est un die-back sur l'Alina. Ils vont le déchirer, Roshan. Ah, je pense. Venge, Abaddon, cuirasse. Il n'y a même pas le cri Venge. Il n'y a même pas la Venge. Allez, hop. Oh, ils ont la Ganym Abaddon en plus. Alors là, s'ils ne one-shot pas l'Abaddon, ça va être trop dur. Roger, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être que c'est la Ganym Abaddon ? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, voire qu'on ne l'a peut-être même quasiment jamais vu. Là-bas, en gros, la Ganym, ça fait que pendant que vous avez votre ulti, d'ailleurs, il est augmenté d'une seconde, pendant que vous avez votre ulti, tous les mecs à 1600 de range de vous, s'ils prennent plus de 520, 525 de dégâts, ils prennent un miscoil dans la tête. C'est ça. Donc, en gros, il faut tuer l'Abaddon. Sinon, l'Abaddon, il va trigger son ulti pendant que vous essayez de focus ses potes, et il va heal tout le monde. Et les animations sont très drôles, d'ailleurs. Quand il y a des gars à eux qui partent dans un dimfight où l'Abaddon pose son ulti, ça jette des miscoil dans tous les sens. Et l'Abaddon, évidemment, se heal par la même occasion si son ulti est activé pendant ce temps. Allez, p'tit Jug. Regalim Jug, pardon. Ah, mais d'ailleurs, le DPS de V2, mon dieu, qui est beaucoup trop violent. Avec son Scuddy et son Butter. BKB, d'ailleurs, qui a activé la part de Iceberg, du moins la minute en orne. Il a encore un cheese, comme tout à l'heure, Iceberg. Il s'apprête à l'activer, peut-être, pour conserver le broad time. Eh oui, mais l'ulti de Lina qui arrivera un peu tardivement, malheureusement. Allez, derrière, l'ulti qui va être posé. Ils vont pouvoir le contrôle par-dessus son ulti. Est-ce qu'au moins Iceberg est mort ? Pousse-toi, j'ai eu un dégâts collatéral qui requit, il s'est fait sécher ! Allez, sur le défensif de WannaFly. Leg qui va être posé, l'ulti du Jug. Mais c'est un peu l'ulti de Jug du Choke, c'est un ulti de Jug pour aller récupérer une Venge. Regalim qui va prendre le coup de l'abyssablade, il y a un V2 qui en a click. Eh, il y a trop. Eh, il y a trop du côté de Navi. Il ne peut pas tenir Mimi. Eh, c'est-à-dire qu'il était assez téléphoné, quand même, ouverture Félix Mars. Puis il a Venge, puis il a DRO. Et juste, voilà, ce facteur de surprise de l'abandon, qui aura au final fait un tof correct. Il a gagné. Voilà, il a gagné, tout va bien. Et on n'avait juste pas réfléchi aux bonnes armes côté Nygma. Je ne pense pas qu'ils aient fait d'erreur, tu sais, de plan de jeu, de dynamique. Ah, on bat quand même, les dives qui feed l'Avenge et la DRO. Ouais, ouais, d'accord. Parce que les deux, je crois qu'ils passent level 6, on doit être minutes 7 ou 8. C'est tôt. La DRO, elle tape le top nettoir très tôt dans la game. Trop tôt pour moi. Elle n'a même pas eu besoin d'AFK dans le triangle, comme la plupart des DRO dans d'autres. Après, ils rétablissent en ramenant Ouya, ça permet de filer des kill à Ouya. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve que le mal est fait, tu vois, à partir du moment où ils ont commencé à feed en bas. Mais je ne critiquerai pas leur plan de jeu. Pour moi, c'est plus l'exécution qui a foiré côté Nygma en bot. Ouais. Je ne sais pas trop quoi penser du top, parce qu'au final, Miracle, il a sorti NetWars. Est-ce que l'Enchantress mérite réellement son statut de first pick ? Bah, voilà, moi, je voulais revenir justement sur cette Enchantress en disant, bah, quand les mecs ont annoncé leur draft, DRO, Venge et tout, ils prennent beaucoup de temps, Nygma, ils finissent par pick. Enchantress. Ouais. Et...